bonjour 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 j'espère que vous allez bien les copains c'est Aureus vous connaissez maintenant et suite du coup de ce let's play sur Final Fantasy vous ça me fait très plaisir de vous retrouver hier soir après l'accent e-sport on a discuté un petit peu avec les chroniqueurs c'était vraiment vraiment cool et j'espère que l'émission d'hier d'ailleurs sur l'accent e-sport de mercredi à partir de 19h sur cette chaîne je le rappelle vous a plu tout simplement on a fait le ranking des équipes des worlds donc les 22 équipes on a parlé un petit peu voilà des points forts et des points faibles de chaque équipe et on a vu sur quelque chose qui moi me plaît beaucoup donc ça fait très plaisir ça fait vraiment très plaisir et du coup aujourd'hui on est sur bien du Final Fantasy XII tout simplement la suite du let's play on est rendu à l'épisode 17 tenez vous bien c'est l'épisode 17 ça avance très vite l'épisode 14 et 15 des grosses sessions d'xp l'épisode 16 était plus court et on est tout simplement allé à gil vegan gil vegan et bon c'était pas trop compliqué pour pour y aller je me souvenais du petit trick qu'il fallait invoquer belia tout simplement pour ouvrir la porte que seul le titan peut ouvrir et c'était c'est très cool c'est très cool qu'on y soit du coup voilà on est on est rendu là je vais pouvoir faire la transi couper la musique youtube et remettre la musique et bien du jeu tout simplement voilà c'est tout bon et d'ailleurs d'ailleurs je me demandais si on n'allait pas se tp puisque finalement on est arrivé à bon port et on a peut-être moyen d'aller acheter des objets des objets sympas alors je crois que c'est pas en balfoyme où il y avait des objets sympas à aller chercher donc on va optimiser un petit peu le stuff avant d'aller d'aller dans le donjon tout simplement alors blablabla alors on avait trouvé des très très bons items au nord-ouest de la map on va un petit peu ce qu'on va pouvoir faire de tout ça alors la fondeuse ça dégage ça ça dégage la langue de feu c'est pas ouf ça dégage on a un bâton du sage qui est très cool 4200 assez plutôt fort l'équerre est pas mal mais on va s'en passer et le sceptre de gaïa on reste avec fran avec un gun parce que on sait que ça fait très mal le bâton du sage ce sera tout simplement pour h on va aller lui débloquer tout ensuite et ensuite on va aller voir un petit peu ce qu'il y a en permis oh là là j'ai tellement de points de permis c'est insane alors non c'est les bâtons ça va être ici les bâtons de mage bâton du sage il est où le bâton du sage il est pas là-haut il est où il est où ce con parce que là le permis le plus haut que j'ai c'est bâton de glace bâton doré bâton de jugement bâton nébuleux bâton de foudre attends quoi attends quoi à tous les coups c'est le voilà permis bâton du sage qu'il faut ok donc faut que je trouve le permis bâton du sage ah donc c'est quand même un item qui est assez fort pour pour avoir un nom comme ça et de permis atypique lumière guérison derrière bouclier blablabla bonus en force soin 5 il y a vraiment beaucoup de magie blanche dans ce que dans ce qu'on peut attraper ici ok là c'est les accessoires alors le bâton du sage il se cache où du coup ok ok pour l'instant je ne sais pas du tout où il est je sais pas je ne sais pas c'est très étrange qu'il soit pas qu'il soit pas par là simplement ouais non il est pas par là c'est trop bizarre alors j'ai qui d'autre qui qui joue avec de la magie ouais mais là ce sera les lance-bombe les masses pardon donc pas de bâton pour elle l'âme gardienne ok l'âme ultima bon qui est l'une des meilleures armes du jeu alors en général ultima c'est que c'est un truc de ouf et madame là alors bâton du sage bah je sais pas où est caché ce permis il est invisible il est invisible je ne sais pas bah tant pis on va le garder quand même ça a l'air d'être une arme forte on a même pas le permis pour la portée de dispo ok c'est pas grave de toute façon vous venez pas pour notre équipe secondaire en tout cas pas en premier lieu et on va pouvoir faire le swap et euh... aïe aïe bâton d'ivoire c'est vrai que en plus normalement je suis censé la jouer bâton hein pour que quand elle a plus de mana elle puisse faire des trucs alors on va commencer par l'équipe principale calamité qu'on va équiper tout de suite on perd beaucoup en parade mais ça va remonter puisqu'on va pouvoir lui acheter un bouclier euh... le trident on l'avait déjà d'équiper le bâton d'ivoire euh... c'est pas équipe principale donc on va pas le prendre Spica on va le prendre Spica euh... jungler des TSM euh... voilà voilà et ensuite on est bien je crois voilà donc là on va pouvoir vendre euh... du coup le... hop katana ça on peut vendre bouclé de platine on va garder manteau rigide on va l'équiper à Penelo et le bandeau torsadeur on va l'équiper à Penelo ouais ok let's go et du coup c'était... hop hop et le Spica voilà... permis 5 des fusils permis 5 des fusils qui va être par là qui va être par là et qui va être euh... et bien par là bon ça on est tranquille pour l'instant là aussi on a des... accessoires qu'est-ce que je voulais aller chercher déjà ici ? j'avais pas un truc euh... que je voulais aller chercher ? je sais plus ça c'est cool il va peut-être falloir que je commence à acquérir des magies temporelles aussi hein pour euh... pour Balthier parce que bon c'est bien beau tout ça mais euh... il a pas les... d'accès trop à la magie heureusement que j'ai réussi à lui débloquer des magies blanches ok là c'est pas incroyable là on avait tout débloqué ici voilà donc là on est tranquille euh... ça c'était bon et là on avait euh... la force c'est vrai que maintenant il va taper euh... il va taper avec de la force donc autant qu'il ait beaucoup de force on augmente les chances de parer avec un bouclier on augmente les chances de parer avec un bouclier puissance d'attaque qui nécessite d'être atteint de cécité on va voir ce que ça donne parce que genre... on peut... on peut mettre cécité à... à Mister Van et euh... et faire en sorte qu'il défonce tout hein c'est... c'est possible on augmente la durée des effets bénéfiques ça va être bien avec bouclier ça on augmente la puissance d'attaque on va prendre ça on est au permis 8 et ça c'est les épées à deux mains et on est rendu à... bouclier on est rendu où ? permis 7 ok après c'est vraiment des trucs spécifiques donc on va prendre le permis 7 de bouclier pavois pavois je pense que c'est bien putain c'est bouclier de platine que je peux acheter là en magasin ? ah c'est celui-là on verra ça après ok les attaques physiques effectivement il y a tas de danger let's go encore une ligne de gambi ok ça c'est cool premier soin c'est pas incroyable incroyable on va avancer un petit peu dans les accessoires il faut commencer d'avoir un peu partout des accessoires qu'il te dépense tous les pm et change les pv d'un allié en cpm x10 hein ? dépense tous les pm et change les pv d'un allié en cpm x10 donc si j'ai 200 pm ça consomme tout et donc mon allié passe à 2000 hp ok 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 ça a l'air ça a l'air sympa ça a l'air sympa force les attaques physiques du personnage quand il est payé sont au maximum ça c'est bien j'ai pas trop d'accessoires par là donc je vais plutôt aller par là donner à élargir le champ des possibles pour van tout simplement ok bracelet d'ambre gants des ailes ok ça avance ça avance bon on avait énormément de points de permis ça a bien diminué ça on verra plus tard ça bon on a des items qui sont trop forts vu qu'on est allé très très loin dans une zone on va dire assez vénère du coup on est assez bien en terme d'équipement sur fran on va débloquer ça on va débloquer ça pareil histoire d'avoir un petit peu plus de possibles au niveau des accessoires là on avait tout débloqué et on va garder un peu de points de permis pour les armures et pareil de son côté on verra ça après pour l'instant on peut équiper du coup ce bouclier magique qu'on a gardé si longtemps par contre on aura beaucoup moins de parade avec van par contre il a en permanent barrière ce qui est plutôt fort donc ça c'est fort contre les adversaires qui balancent des sorts et tout par contre ça genre 25 de parade c'est que de la parade après et j'ai de toute manière des permis qui augmentent mes chances de parer avec un bouclier donc je pourrais quand même parer les attaques avec le bouclier magique mais moins qu'avec le bouclier de platine quoi on va laisser le bouclier magique pour l'instant du coup ça on a optimisé ça on a optimisé ça c'est optimisé ok ah et maintenant je peux équiper du coup le speed cas donc on est assez bien on va aller voir ce qui se vend du coup au niveau au niveau de l'armurerie l'armurerie qui est y'a pas de vendeur d'armure là y'a que vendeur d'armes y'a pas vendeur d'armure c'est quoi cette histoire à moins qu'il soit c'est ce que je me disais il est à côté je ne l'avais point vu alors du coup je vais vendre ce dont je n'ai plus besoin attendu ça je vais le garder quand même ça c'est ce qu'on a déséquipé ça pareil les accessoires on les garde bon les munitions ça coûte tellement peu cher qu'on peut les garder on va vendre ça tout de même ça va faire pas mal de thunas on va clairement pas cracher dessus poudre d'âme 2200 magilite de ténèbres poudre de chocobo magilite de feu grand de plume cuir de qualité pierre de terre magilite de terre magilite de foudre fourrure de curl tranquille yann de morble ça je crois que ça permet de débloquer des des consommables je crois dans les affaires si je dis pas de bêtises genre potions super potions fourrure supérieure qu'elle cristal des ténèbres rondins de qualité quoi ça c'est du bois ok pourquoi pas corcelet d'insectes corcelet d'insectes c'est parce que c'est un corcelet plume plume tranchante et cuir tanné supérieure j'en ai deux d'ailleurs nouvelles affaires sont renouvelées H de guerre on s'en fout paquet de queue de phoenix ça on sait que on a fait le calcul c'est pas rentable de les prendre éclat magique arborant le seau de l'élément eau magique il contient semble très puissante éclat d'eau 2 5 x 5 let's go perche de fer une perche de fer dont l'extrémité est recouverte de sang séché perche de fer ok ce sera pour du coup H arbalète crocs brûlants donc ça c'est la même chose mais en feu quoi 5 crocs brasiers un remontant un lot de super potions et de flacons ça ça a l'air cool 4 et 2 ça a l'air rentable et ça c'est vraiment les premières affaires qu'on a et qu'on n'avait pas besoin ok donc on va très rapidement équiper le bâton Madame H comme ça ce sera fait et le bâton il doit être par là alors ah c'est que le permis 3 bon un peu déçu du coup je suis un petit peu déçu mais bon ce sera mieux que ce qu'elle a de toute manière donc don de vie casse-coup ok là on a des PV max on ira aller chercher plus tard et du coup on peut ça y est se focaliser sur les armures de l'équipe principale alors notre équipe principale on rappelle c'est Fran, Vache et Van donc ça c'est pour l'équipe secondaire l'équipe secondaire ça j'aime mieux hein c'est une science que j'ai ça c'est pour Vache et Van ok donc je vais prendre deux comme ça, deux comme ça le pavoie est mieux que le bouclier de platine ah 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 est-ce que je le prends du coup Chaco on en a un d'équipé Chaco ? non ça ne va pas il va falloir en équiper un alors ça on a dit deux c'est les permis neuf et ça on en prend deux et c'est également le permis numéro 9 on va débloquer tout de suite ça et on vendra dans la foulée ah mais du coup j'ai plus assez pour pour ce bouffe là alors ah mais si j'avais prévu le coup c'est bien ce que je me disais hello there, salut Edz comment... Epps pardon comment tu vas ? donc ça c'est bon faut que je te raconte où j'en suis hein j'ai bien avancé je débloque juste le permis qu'il me faut là pour pour Bash c'est le neuf le neuf le neuf qui est ici perfect ok ça c'est bon il a de la magie là c'est quoi déjà ? feu 2 c'est tant jamais ça va et toi ben ça va bien tout va très bien demain je vais l'ouverture des play in the world sur OG donc voilà ça va plutôt bien les sacs physiques du personnage quand c'est payé sont au maximum let's go et on voulait un peu plus de force faut que je te raconte j'ai modifié un peu pas mon équipe principale c'est toujours la même mais mais on a on a fait quelques changements au gaming pardon je suis caster pour au gaming et caster league of legend voilà hop prolonger à durée des effets bénéfiques let's go on augmente la puissance d'attaque let's go et du coup demain c'est le début des worlds de league of legend et je suis au cast donc ça fait très plaisir ça ce sera les prochaines lances qu'on aura ok ok ah ok c'est nice ouais ouais je suis super content ça fait bien plaisir alors regarde que je te montre un petit peu alors bon déjà j'ai bien xp comme tu peux le voir on est rendu à guildvegan on a juste fait la porte avec bellia voilà donc je pense que vu que tu connais le jeu tu dois savoir à peu près où j'en suis j'ai pris le cristal orange qui est au bout et puis je suis retourné aller faire mes emplettes puisque bah on est rendu à l'épisode 17 du coup bah j'ai accumulé pas mal pas mal d'xp et tout et là on optimise un petit peu les stuff moi j'ai lâché depuis longtemps ce jeu et je fais partie de ceux qui ont qui ont le sang qui bouillonne vite en team je peux comprendre je peux comprendre mais je sais pas quand est-ce que tu as arrêté mais ils ont fait énormément énormément de progrès dans on va dire la gestion de leur communauté de leurs joueurs depuis je dirais un an et demi deux ans du coup personnellement en tout cas dans mon expérience de jeu je croise beaucoup moins de flamers et tout et du coup même moi je suis beaucoup plus cheap quand je joue au jeu et ce qui est reproché à riot plus c'est le fait que les persos qui sortent sont vraiment super fort le dernier personnage qui est sorti il est sorti bah mardi et dans la journée il a été hotfix et un nerf incroyable genre moins 70 points de vie au niveau 1 et tout c'est du délire et du coup voilà c'est un peu plus ça que moi je reproche mais bon il travaille dessus il rééquilibre donc c'est ok mais j'avais 85% de win rate au top avec emmerdinger à l'époque où je jouais que ce perso ah yes en otp emmerdinger quelle joie quelle joie euh du coup petite parenthèse lol fermé voilà où j'en suis du coup on a laissé bash équipé de la pèlerine donc il prend 10 levels d'avance par rapport aux autres ce qui fait qu'il a des statistiques très sympa je suis allé euh je suis allé ici je pense que tu dois connaître aux terres mortes de Nabreus et avant d'y aller avant d'y aller je suis allé à la nécropole que tu dois également connaître je pense et du coup j'ai vu que là il y avait une porte à gauche là que je peux pas ouvrir et ici une porte en bas que je peux pas ouvrir Gilvegan c'est le feu ouais bah on va y aller justement je te dis juste que voilà je suis passé par là par curiosité en fait j'étais dans la forêt de Salica pour faire des quêtes et tout des contrats on a bien avancé dans les contrats et je me suis dit bah on a la carte de de la forêt et il y a deux flèches en haut et je n'y suis pas allé donc je me suis dit je vais y aller et du coup j'ai vu que ça faisait une boucle comme ça en gros et j'avais commencé par la nécropole et autant te dire que je sais pas si tu te souviens mais dès que tu rentres dedans tu vois les nappes de mist et tout qui sont présentes et et ta bâche t'as une sorte de petite thématique où Bâche dit ah ça c'est la nécropole de Nabudis on devrait pas rester là et tout on devrait se barrer c'est loin de ce qu'on doit faire blablabla du coup puisque c'est un RPG qu'il faut pas y aller j'y vais tu vois logique hello salut Nox comment tu vas et du coup super zone d'XP où j'étais niveau entre le niveau on va dire 40 pour Van et Fran et niveau 48 à peu près pour Bâche du coup j'ai tryhard ici il y a des milliers de pièges en plus au début de MDR ouais c'est pour ça que j'ai tout le temps quelqu'un dans mon équipe qui a acuité pour ne pas me faire défoncer par les pièges et du coup on a xp on a xp on a xp on a dépensé énormément de mana de ressources de consommables des herbes déco des trucs de NK pour éviter d'être confus et tout et voilà du coup on a fait pièce par pièce on a tout 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 déverrouillé en fait sauf voilà il y a une petite porte là en bas il y a une petite porte là à gauche et il y a une petite porte là à droite et on a pas pu y aller puisqu'il faut un pendentif et dans les missions qu'on a faites les missions je veux dire les contrats de chasse on a débloqué on a débloqué mousse blanche mousse blanche qui est elle je crois contre toute attente d'Alan un 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 donc ouais non ça c'est pour la clé de l'écluse c'était un autre truc c'était ça va me revenir c'était ça c'était la voleuse dans l'embarras une voleuse venga qui avait volé un truc voilà les rapports effectués les objets que la meuf avait volé on a rendu au mec voilà et le mec pour nous remercier de lui avoir rapporté ses affaires qui avait été volé il nous a filé une amulette que normalement je dois avoir dans je dois avoir dans inventaire butin enfin objet créé plutôt et c'est ça je crois un des quatre fragments d'un médaillon brisé un homme vous l'a offert pour vous remercier de l'avoir aidé à récupérer un lot de biens qu'on lui avait volé éclat de suie noire un truc comme ça ouais c'est ça exactement mais tu connais le jeu mieux que moi c'est incroyable trop cool trop cool et du coup il y a trois autres fragments et il me semble si je ne dis pas de bêtises que ces fragments on les récupère dans les terres mortes voilà ou la zone j'ai pas encore tout déverrouillé tout déverrouillé tout mais ici là je crois c'est là on parle un un autochtone voilà qui dit bah j'ai envoyé trois de mes de mes potes en gros aller récupérer les fragments puisque je sais qu'il y a un élu qui va venir nous débarrasser de de la malédiction qui règne sur ces terres machin machin et je suspecte connaissant un peu l'univers final fantasy que ce médaillon et bah nous aide à ouvrir ces trois portes et que derrière ces portes il y a des trucs voilà genre éons et choses comme ça à la mulette pleine de sûres voilà c'est ça du coup ça c'est ce qu'on fera après après gilvegan parce que je sais que gilvegan on arrive très proche de la fin après donc avant d'aller taper le boss final on sait tout ce qu'il sait on ira faire ce genre de quête annexe très 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 sympa voilà 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 et du coup équipement optimisé on va pas mettre le bouclier de platine on va garder le bouclier magique mais voilà j'ai fait le swap du côté de van qui du coup ne se battra plus avec un katana mais qui se battra avec une épée et un bouclier je sais pas ce que t'en penses je sais que le katana c'est cool et tout qu'il pouvait enchaîner beaucoup d'auto attaque il avait quand même pas mal de parades mais j'ai l'impression que c'est plus optique comme ça puisque les casques et les auber de cette classe donc les armes lourdes les équipements lourds donnent de la force du coup le katana scale sur la magie alors qu'on voit au niveau de ses stats qu'il a beaucoup plus de force que de magie donc je me dis que c'est plus optique de jouer épée bouclier que katana mais du coup il fera moins mal au slim mais je pense qu'il fera plus de dégats aux autres Fran toujours toujours avec son flingue on a looté des balles de silence ce qui est très cool et on a looté du coup permi 11 le masque blanc et permi 10 la tunique noire dans justement la necropole donc c'est des items que je peux pas avoir en boutique c'est vraiment des items beaucoup plus forts que ce que je peux avoir en boutique donc ça c'est super optique et du côté de monsieur on va optimiser également alors lui on va dire qu'il est au niveau de ce que je peux avoir en boutique mais par contre il a la pèlerine donc il met 10 levels d'avance à l'équipe principale donc Bash il est bien aussi finalement en terme de stats du coup voilà et maintenant je joue en Bash en Fury je joue Bash en Fury et il met des sacrés tatanes voilà qui s'appelle Gilgamesh ah bah oui c'est pas le chasseur de chasseurs ça tu peux lui voler l'équipement Genji avec le katana c'est broken ok ok je peux lui voler katana alors est-ce que c'est est-ce que j'ai débloqué ça pour pour monsieur monsieur van attends c'est de l'autre côté est-ce que c'est ces équipements là dont tu parles bouclier de bouclier Genji armure Genji casque Genji et gants Genji genre l'accessoire il est dans un permis où il y a d'autres trucs qui ne sont pas des accessoires est-ce que tu parles de ceux-là parce qu'ils ont l'air sympa genre le permis il m'a coûté 190 ça doit être cool salut Auxia ravi de te revoir Auxia du coup ça peut être très sympa mais tu vois genre j'ai toujours trouvé ça on va dire plus plus glorieux de jouer avec une épée et un bouclier ou une épée à deux mains grosse épée à deux mains que avec un katana aussi donc je trouve que c'est plus roleplay aussi de jouer van avec avec ça en fait il se bat avec son chien et tous les 25% de sa barre de vie faut le voler jusqu'à réussir à lui voler l'objet un putain ça a l'air ça a l'air chaud sache que alors je sais pas les gars si vous avez twitter mais moi je tweet quand je suis en live et donc là on va on va faire du coup gilles vegan ensuite on se préoccupera des quêtes annexes qu'on veut faire donc je pense que ce sera un moment où j'irai peut-être voir des tutos sur au moins qu'est ce que j'ai à aller chercher qui est super intéressant et que ce soit les contrats de chasse bon ça je les ferais sans forcément aller voir des solus ou quoi parce qu'il n'y a pas forcément besoin mais pour trouver les cachettes de toutes les chimères parce que je sais qu'il y en a genre 3 ou 4 dans l'histoire qu'on va acquérir mais il doit y en avoir 8 si je compte bien parce que ça ferait une ça ferait 2 par perso ça ferait 12 comme les 12 signes du zodiac donc je pense que ça doit y avoir un truc comme ça genre 4 éons en quête principale et 8 en quête secondaire je pense que ça ça peut être vachement cool à faire ensemble en vrai non c'est pas dur en vrai ouais je pense que non mais les contrats de chasse sont pas ultra compliqués mais c'est plus en mode là j'ai envie de faire l'histoire mais carrément vous allez bien mais écoute oxyre ça va très 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 bien oh d'ailleurs je voulais te demander est-ce que c'est rentable de jouer coup aveuglant c'est à dire je mets vannes en cécité et je ne joue que coup aveuglant je sais pas si tu vois ce que je veux dire Léon c'est trop cool à faire ouais c'est pour ça que je veux le faire aussi avant la fin de l'histoire ce serait con que je fasse tout le let's play et que je laisse la partie éon vraiment de côté du coup coup aveuglant puissante attaque qui nécessite d'être atteint de cécité je sais pas si genre c'est intéressant de jouer cécité sur mon personnage non fais pas ça ok ça marche c'est ça me semble ça me semble bizarre aussi du coup on a bien optimisé du coup on va juste vendre ça est-ce qu'on a équipé c'est bof ok je te fais confiance et le bâton du sage et sache que j'ai looté ça à la nécropole normalement je joue pas de bâton même si ça augmente la magie si je le joue c'est sur H qui est mon mage noir mais j'ai pas trouvé le permis dans sa grille de permis il n'y est pas tout simplement il n'y est pas du coup je trouve ça trop bizarre voilà ça on peut vendre on va récupérer un peu de ce qu'on a investi du coup je garde mon bâton du sage parce que ça a l'air d'être lourd tu vois mais genre j'ai pas le permis dans la grille de permis que je veux donc c'est trop chelou du coup ça c'est bon on va retourner du coup au point de sauvegarde orange et on va se téléporter mesdames et messieurs à gilles vegan et je vais checker vite fait ce qu'il y a en magie là parce que j'ai aucune magie temporelle et je me dis que ça pourrait être cool d'en avoir quelques unes de zones réduire la vitesse d'action des ennemis à porter et glace 3 c'était la seule magie 3 élémentaire qui manquait attention je crois que les mages blancs c'est les bâtons ou sceptre je sais plus ou l'inverse pour majeur je crois que c'est les sceptres pour les mages noirs et les bâtons pour les mages blancs parce que si je regarde dans les permis fran c'est mon mage blanc hop pardon et bon je l'ai mis en machiniste mais là c'est les du coup c'est les sceptres ici sceptre deux fois machin machin mais je la joue avec le gun saigneur l'armure et tout c'est très cool et si je vais sur hache là c'est les bâtons tu vois bâton de feu elle a le bâton de foudre mais là regarde bâton de niveau 4 glace et bâton doré et là après il n'y a plus de permis de bâton enfin il y en a un mais c'est pas celui que je veux en fait c'est jugement et nébuleux mais c'est pas le sceptre enfin le bâton du singe du coup je sais pas où il est j'ai tout checké la grille et il n'est pas là genre je ne sais pas j'ai tout 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 checké dans ces grilles et du coup du coup je sais pas peut-être que c'est un permis qui va apparaître comme par magie mais je trouve ça vraiment bizarre ça c'est les lance grenades oh il est là le bâtard ah bah let's go let's go let's go augmente la vitesse d'action bot d'hermès je me disais aussi c'était bizarre ouais donc c'est bien un bâton un sale gros bâton let's go le bâton nébuleux c'est le meilleur que tu pourras avoir et t'inquiète si tout se passe bien tu devrais l'avoir sans force ok ok bah là j'ai le bâton sage alors je sais pas lequel est le mieux mais le bâton sage genre euh bon ça c'est cool bon ça c'est cool ça c'est cool ça c'est cool au moment que l'effet de la magie on va prendre oh les pv let's go diminuer le coût de pm c'est pas mal mais du coup genre parce que là c'est quand même genre 110 et celui qui est là le bâton nébuleux c'est 65 le coût du permis t'es sûr que c'est pas le bâton du sage le meilleur parce qu'il donne 4 points de magie 5 points de vigueur alors si le bâton nébuleux est mieux euh oui attends je suis pas contre et du coup bah du coup let's go allons au point de sauvegarde orange au point de sauvegarde orange à la c'est lui les mugs se téléporter j'ai le vegan let's go Petit bouclier magique, elle est émerdue, très sympa cette épée, elle peut infliger Koma d'ailleurs, le bâton du sage il fait plus 50% de dégâts de lumière, sauf que les sorts lumière c'est une blague donc c'est useless alors que le bâton nébuleux il a deux dégâts en plus et il fait 50% de dégâts d'eau ok après j'imagine que selon la quête annexe que tu veux faire et tout ça peut être genre t'as peut-être des gros boss qui sont sensibles à la lumière et dans ce cas c'est rentable et peut-être t'as des boss qui sont plus sensibles à l'eau dans ce cas c'est plus rentable Oh ça sent le gardien là Bonjour Bonjour Daedalus On va voir si je peux le voler, c'est vrai que c'est un boss caché, ok ok C'est vrai que, qu'est-ce que je voulais te dire, je pense jamais à voler les boss, alors que ça a l'air cool comme ça Tristale des ténèbres Ah est-ce que je lui enfige lenteur Célérité on va garder J'ai pas un truc pour l'infige lenteur Euh Ah non c'est Bache qui enfige lenteur mais il est sous euh Oh j'ai l'air de lui faire mal quand même hein Bon tranquille Et on va se mettre comme ça Et on va se mettre comme ça Ce sont les mains hein Il est un peu plus résistant sur la fin, on va pas se le cacher Ah dommage Alors Il faudrait veiller à faire en sorte que les boss soient peut-être Et une courbe de 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 menaces plus linéaires Parce que là genre Zéro menace et quand il arrive en dessous des 10% de points de vie Ca devient le le boss quoi genre Splat 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 8 coups à l'affilé genre Bah je peux être tanky et pareil des coups Ca suffit pas quoi Tr'aïe aïe 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 mdr ouais Abusé quand même Abusé Bah gg merci J'regarde juste un truc J'regarde juste un truc Ok Ok Et bah on est reparti Kappa Oh j'me souviens de ces endroits C'est pas un endroit que je trouve trop dangereux Pfff Allez j'inflige coma Ca dégage Enfin c'est pas un endroit Dur Mais de ce que je me souviens Bon déjà on va bien exp Quand on peut le voir Il y a ces trucs là qu'il va falloir ouvrir Une puissante barrière magique Une puissante barrière magique bloque le passage Il doit exister un mécanisme permettant de le faire disparaitre Ok donc euh Si je me souviens bien là il y aura des Après ce passage là il y aura des Sortes de De tunnels avec des sortes de sphères où tu rentres dedans Et t'as des portails qui t'emmènent à un endroit 1, 2, 3, 4, 5, 6 machin Et par contre ce sera L'endroit d'après qui sera un phare Si je dis pas de bêtises Qui sera au niveau de l'histoire après Gilles Végane T'as un même système de portail Mais faut le faire dans un certain ordre Pour aller sur les bonnes plateformes qui te font avancer Ok donc euh Donc euh on va descendre hein Bonjour Le cerveau va brûler Ouais Bon ça nettoie hein C'est le même skin de trésors que les trésors qu'il y a dans le village d'Eruith Le village d'Evira Voilà Les coffres ont le même skin En tout cas la même forme Mais ils sont plus euh Ils sont plus vers euh Turquoise Allez hop c'est bon 8400 ça dégage Euh Ok Par contre là on peut monter là Et c'est là où C'est là où on a mis le barrage C'est là où on a mis le barrage Ah bah c'est ça Ouais c'est ça hein Ça c'est le L'autre truc qu'on a dit tout à l'heure Ti 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 Bonjour Un centurion C'est quoi déjà les centurions ? Je sais que c'est très cool Ah oui Ça va être pour Penelo Vu qu'elle est à l'arc Et que les arcs, les dags et les sabres de ninja scale sur la vitesse d'action Pense à pas louper un seul coffre dans le grand cristal Enfin c'est sur ta route Ils sont vraiment fous De toute façon en général les coffres je les loupe pas Il y avait vraiment que dans la partie pauvre d'Arcadia où j'en avais rien à faire Parce que c'était genre 15 gils, 2 gils, un bloc de rouille Par contre à la Nécropole ils étaient très sympas Enfin à la Nécropole j'ai looté Foie, Bravoure, Bouclier 2 Genre c'est trop fait c'est trop bien Ok c'est bon D'ailleurs est-ce qu'on mettrait pas Bravoure ? J'ai peur que ça consomme trop de... Ok on va remplacer leader Regain par leader Bravoure J'ai peur que ça consomme trop de trop de mana Augmente la puissance des attaques physiques d'un allié D'ailleurs ça serait peut-être mieux de le mettre sur Bash Puisqu'il est en Fury donc s'il a plus de Bravoure ça va être une dinguerie Dans la Nécropole il y a du lourd ouais 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 Bah Bravoure et Foie et Bouclier 2 ça vient de là bas tu vois Je vais tenter voir si ça augmente vraiment beaucoup les dégâts Bon j'ai infligé Koma tout va bien Attends quoi ? Ok on peut encore descendre Un Ether ça c'est cool Dans la version PS2 ses 3 sorts étaient achetables marchands Et les mobs ils reposent genre ultra rapides dans cette zone Et les mobs ils se la coulent douce hein Et les mobs ils se la coulent douce hein Et les mobs ils se la coulent douce hein On va descendre par là Ok top Oh p'tit Koma là Let's go ça fait gagner du temps Je pense c'est quoi la probabilité d'un petit Koma c'est quoi genre 1% 2% ? Léon nettoyeur Léon nettoyeur Bonjour Bonjour Let's go Ok ok Bon on avance bien Donc là il y a un portail On va descendre par là donc c'est cool On va descendre par là donc c'est cool On va descendre par là Allez niveau 47 Pour le crâne Ok Nécroscécité Ok 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 Ça nettoie plutôt bien Ça nettoie plutôt bien Let's go Ok là il y a un deuxième portail Ouais Ouais C'est là C'est bon Donc Il y a un deuxième portail C'est bon 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 Eh Ok on ne peut pas descendre plus, maintenant on peut passer par là. Ah on doit y avoir un autre portail quelque part. Parfait. Je vais monter voir s'il n'y a pas des coffres, voir s'il n'y a pas d'autres portails mais logiquement je dirais que c'est le dernier. Donc j'ai dur pour que mes PNJ qui m'accompagnent ne soient pas en chômage technique. Bouclier d'Aegyme, voilà parfait. Parade magique ? Wow alors c'est quoi le mieux ? C'est d'avoir une barrière constante ou d'avoir de la parade magique ? Il est lourd celui-là quand même. Il est clairement lourd. Permis 6 de bouclier. Ça dépend contre quoi tu te... Bah ouais forcément. Je vais le mettre qu'il a une tête sympa. Voilà. Et puis bon là les meubles se battent principalement à l'auto-attaque donc ça augmente aussi la parade. On va dire que c'est pas mal. Ah il a une bonne tête hein. On va le bouclier. Mais je vais être moins présent dans le chat, je fais un peu de montage là. Ça va ok, tu fais du montage pour genre quel domaine entreprise, pour toi, pour peut-être du montage pour un youtubeur. C'est assez curieux de savoir. Alors du coup, normalement on a dû ouvrir le portail qui était en bas de l'autre côté. Ouais ça a l'air. Ouais ça a l'air. Non pour moi, sur KSP, Kerbal Space Program. C'est le nom de ton soft. Moi quand je fais du montage, je fais sur DaVinci Resolve. C'est gratuit. Mais de personnes qui se connaissent en montage, apparemment la dope première c'est quand même bien. On va aller. C'est parti. Sur KSP. Ah tu connais Nox KSP ? Ah ça a l'air bien. Cool. Je ne peux pas me rater le sens où on n'est pas censé être. Oui, c'est excitant. Excitant ? Tu n'es pas en trouble par les indignes ? Qui peut dire ce qu'il y a en avant ? On peut rencontrer les créateurs de Nethercite. Oui, je ne sais pas ce qu'on va trouver. J'aime mieux ça de cette façon. Tu es plus le pirate de l'Eau-Pirate chaque jour. Sonny les gars c'est gratuit ? Je pense. Je ne le savais pas. Alors nous y voilà. Je ne sais pas où le bouton pour ouvrir la porte mais ok ok. Sommeil 2. Bon allez, c'est bon ça. En vrai, j'endors rarement mes adversaires. Mais ça reste une magie. Allez, on va sauvegarder. Bah je ne vois vraiment pas d'autre intérêt à Sony Vega. De mémoire, il l'est. Ok. C'est peut-être mieux que DaVinci Resolve. Après DaVinci Resolve, je ne suis pas du tout un monteur. Je me suis bien familiarisé avec le logiciel et devenu très intuitif à utiliser de mon côté. Donc je reste là-dessus. Alors, on a sauvegardé. Et on entre du coup dans la grande sphère qu'on avait. Non, ce n'est pas gratuit Sony Vega. Pour ça, je les pirate. Euh, quoi ? Ah ok. Ok. C'est un labyrinthe. Très bien. On check s'il n'y a pas des coffres. Oh parfait, il y en a un. Un élixir. Un élixir, top. On va voir ce qu'il y a en haut. Une coffrette ? Pas du tout. Hum. On va faire du tour. Une petite zone là à gauche que je n'ai pas encore été. Allez voir. Et je suspecte le coffre. Voilà. Si vous voulez un développeur de zone RPG, appelez-moi. Une bouteille d'allée de Faubourg. C'est quoi ce truc ? On va tout manger d'ailleurs là. Qu'on faire l'effet bravoure à un allié. Oh cool, cool, cool. Euh, je ne vais pas payer 300 brsouffes alors que je ne suis pas pro. Un vrai DaVinci en tant que pro. J'ai envie de te dire oui. C'est un très bon luciel pour l'étalonnage. Et je sais que des pros l'utilisent aussi pour le montage. J'irais look DaVinci. C'est pas mal hein DaVinci. Euh... Pirater première les codes de crack. On n'est pas sur un stream qui prône la réglementation. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui euh... En tout cas de ce que j'ai entendu qui euh... Pirater des jeux ou des logiciels ou n'importe. Et si jamais ils trouvaient ça cool. Comme jeu ou comme logiciel ou n'importe. Dans ce cas, en fait ils utilisaient leur crack pour tester la version. Et si elle leur plaisait et qui répondait à leurs besoins et tout. Là ils l'achetaient. Je trouve que c'est pas mal de faire comme ça. On brasse les dambes. Ok cool. J'ai toute la zone mais je vais où du coup ? Alors... Si j'analyse la zone. Moi il faut que j'aille là dedans, de mémoire. Ouais je fais ça pour les jeux, yes. Minecraft sur Pro XVI à un moment je crois aussi. Adobe l'a fait pendant tout son existence. Ok ok je sais pas. Euh bon. Par où que je passe ? Réfléchissons, réfléchissons. Utilisons nos facultés mentales. C'est bien peut-être que les gens passent en lien. Bon. Là-bas les gens passent en lien. Ok. Bon. On va peut-être toute le temps. Réfléchissons. On va dans une tasse. On va dans un jour. molto bien. J'aurais pas aimé. On va dans une tasse impressione. On va dans un jour. On va dans la tasse. J'ai peut-être une idée. Regardez les alentours faisant partie de mon plan. Est-ce que ce serait pas là par exemple ? Oh ! Aïe aïe a ! Indice faut aller vers le cristal. Ouais ouais je sais qu'il faut aller vers le gros truc au milieu. Aïe 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 ! Je me suis dit ça a l'air d'être au centre, ça a l'air d'être dans la direction de là où on veut aller. Peut-être ? Allez let's go ! Let's go ! Une vouivre ! Ouais bonjour la vouivre ! Alors du coup... Ce qu'on va faire... C'est qu'on va faire ça déjà. C'est que... Van ne peut pas toucher cette cible. Ah quoique elle vole pas ! Il peut toucher la cible, bon on la défonce. Hop ! On passe en x2. C'est quoi que je peux pas utiliser là les compétences ? C'est quoi que je peux pas utiliser ? Ah ! C'est tout ça que je peux pas utiliser ? Attends. Non c'est bien les techniques que je peux pas utiliser. Ok. Bon ça descend quand même assez vite. Gravité... Irréflexible ! On peut pas aller réfléchir. Ok. Ok. Oh let's go ! Ça dégage. Heureusement que j'ai pas mis le mod accéléré en x4. Parce que sinon j'en profiterais pas du tout des boss. Allez, bon vent ! Comment tu le défonces MDR ? Ah il se peut que je sois un petit peu plus haut level que prévu dans cette zone de l'histoire. D'ailleurs je me demande, est-ce que les mobs... Non je crois que je vais dire une conne. Je crois qu'il y a des jeux où ton niveau moyen de ton équipe Créer... Fais en sorte que les monstres que tu croises... Bah voilà, ont un niveau plus ou moins élevé genre. Si niveau 100, les mobs les plus faibles que tu vas croiser... Bah ils seront quand même genre niveau... 20 ou 30 si tu vois. Alors que c'est les premiers mobs que tu croises et tout. Je sais que dans Skyrim il y a ça. Plus tu level up, plus les mobs que tu croises sont forts. Euh... Mais peut-être pas dans ce FF. Allez, portail. T'as trop de niveaux et de bonus grâce au permis. J'avais fait l'erreur sur une partie aussi. T'avais fait l'erreur, comment ça ? Ah voilà, voilà ce dont je me rappelais. Porte du Scorpion, une puissante barrière magique bloque le passage. Il doit exister un mécanisme permettant de le faire disparaître. La porte du Scorpion, ok. Et là on a deux zones. Et on a pas de carte. Ah ouais, on a pas de carte ici, c'est bien ce qu'il me semblait. Ok, donc là c'est le truc du Scorpion. Et on est à la porte 5, 6, 7, 8. Ok. 8, c'est Scorpion. 8, c'est Scorpion. Euh... C'est pas une erreur, mais quand t'as trop de level, bah défoncer un boss. Comme ça moi je trouve ça bizarre, ouais. C'est... C'est un peu vrai, c'est un peu vrai. Un bâton nébuleux. Mais tiens donc, on en parlait de ce bâton récemment. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Oh bah, dis donc, tiens. Du coup, bâton nébuleux. Il a plus de vitesse. Moins de vigueur. Moins de magie. Moins d'attaque. Là, sur le papier, il est moins bien. Par contre, c'est pas marqué qu'il fait des dégâts d'eau supplémentaires. Pareil pour le bâton du sage, y'a rien de marqué. Je crois vraiment que mon bâton est mieux, hein. A moins que ce soit dans les petites lignes cachées quelque part, mais... Là, je suis désolé. Ips of Mystery, mais bâton du sage supérieur à bâton nébuleux. Non, ça je le sais grâce au guide que j'avais. Ok, donc y'a des petites stats cachées et tout. Ok, donc ça c'est juste une plateforme comme ça. Qui nous mène ici. On est à la porte, c'était le truc du scorpion. On a pris un passerelle parallèle. Oh, la petite parade. Dommage. J'ai tenté, hein. Un chapeau de voleur. J'avoue que, bon, c'est des équipements quoi, donc c'est très cool. C'est le permis 9. Ok. Plus de vitesse. Plus de défense magique, moins de force. Après, lui, il joue d'ag, donc... La vitesse est cool. Allez, hop, chapeau du voleur. Permis 8. Permis 6. Faut pas se fier à toutes les stats d'affichés. Ok, ok, ok. Euh, du coup, ça c'était un coffre supplémentaire. On vient de là et on va là. Bon, pour l'instant, ça reste de la lune droite, ça reste ok. C'est vraiment au niveau des carrefours où il va falloir faire un petit peu plus gaffe quoi. Ah, là il y a un portail. Et il n'y a pas d'autre chemin. Portail 7. On vient du portail 8, il y avait la porte du scorpion. Et maintenant, on est au portail 7. Ok. Et on a fait que descendre. Donc là, si je monte, je suis au portail 8. Et le portail 7, il conduit au portail 6. Qui, j'imagine, est plus bas. Il y a un, deux, trois chemins. Ok. On fait quoi ? On se dit qu'on va tout le temps à gauche ? Et ensuite, on en déduit où il faut aller quoi. Oh. Une porte. Après, Ips, t'as aussi l'impression que je détruis les boss trop facilement parce que je mets le jeu en x2. Donc ça joue aussi, je pense, dans le ressenti. Ok. Alors, le cancer. Alors, nous, on avait le scorpion. La porte du scorpion. Et là, on enlève la porte du cancer. Ok. Ok. On vient de là. Et il y a... Soit je reviens en arrière pour faire un autre chemin. Soit je vais ici. Et ça monte aussi. Ok, go. Ça se trouve, ça mène... Ok, non. Là, il y a un coffre. Ok. Ok. Un sceptre sacré. Alors, sceptre, c'est... C'est pour Frad, mais on l'équipera pas. On va rester sur ça. Augmente la magie. Élément lumière. Ok, ok, ok. Salut BG, comment tu vas ? Salut Maxine, la forme. Ça va bien, ça va bien de mon côté. Tranquille. On est dans un labyrinthe énorme. Voilà. Alors, attendez. Je récapitule avant d'aller plus loin. On a commencé portail 8. On a descendu. On est tombé sur le portail 7. Qu'on a pris. Après le portail 7, il nous a envoyé au portail 6. Au niveau du portail 6, il y avait 3 chemins. On a pris celui de gauche où on est tombé sur un portail qui était à la porte du cancer. On avait croisé la porte du scorpion qui était fermée et qui était à la porte du portail 8. Et là, on a continué. On a trouvé un coffre. Et on est descendu. Et on arrive sur un portail. Du coup, le 4 ou le 5, j'imagine. Le 6 ? Attends, quoi ? Ok, donc là, on a fait une boucle. Donc là, on a fait tout ce qu'il y a à gauche et au milieu. Et on va faire ce qu'il y a à droite, quoi. Let's go ! On va y arriver, les gars ! On va sortir de Slumberland victorieux. Maxine. Ah, yep. Ben écoute, je viens de me réveiller. Salut Max. C'est à l'aster-là que tu te réveilles. Après, tu fais bien ce que tu veux. Ok, là, il y a un coffre. Probablement encore un équipement. Il n'y a qu'un chemin à suivre. Sur cette plateforme, donc ça va être plutôt facile. Une broche d'or. Alors ça, si je dis pas de conneries. Une broche d'or, ça empêche de gagner de l'XP. Ah non, c'est la Luciole qui empêche de gagner de l'XP. Broche d'or. Attends quoi ? C'était pas une amulette d'or parce que j'en ai toujours eu deux. C'est une broche d'or. Une broche d'or ? Broche d'or. Ah ok, c'est ça. Permis 8. Donc là, on a le permis 11, donc c'est bien moins fort. Par contre, pour elle, ça peut être cool. Let's go ! Let's go ! Et du coup, on va tout droit. C'est un chapeau. Yep. J'ai trouvé, j'ai trouvé. Du coup, portail 5, celui-ci. Ok, portail 5, parfait. On a fait les trois chemins du portail 6. On a déverrouillé la porte du cancer. Et tout le temps, il y avait la porte du scorpion qui est toujours pas déverrouillée, j'imagine, puisqu'on a trouvé que le portail du cancer. D'ailleurs, là, il y a une porte qui est la porte du poisson Au niveau du portail 5, il y a la porte du poisson. Ok, porte du poisson, porte du poisson. Porte du poisson au niveau du portail 5. 5 comme poisson. Et 8 comme scorpion. Ok. Ok. Tenue de ninja. Attends, quoi ? Permis 9. Vitesse. C'est, attends, permis 9, ok. Ok. Oh, très très bon ça. Et sur madame. Ok, ok, ok. Elle peut déjà l'utiliser, donc let's go. Ok, top, 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 plus de vitesse. On dit pas non. Ah, du coup, attends. On va relever le x2. Je viens de là. Il n'y a qu'un chemin. On va continuer par là. On va continuer à monter. Ok, ok, très bien. Elle est où la porte de la vierge, là ? Tu rigoles, mais elle y est. Ouais, enfin, c'est bon. J'essaie, mais elle est où ? Dans le reste du crystal. Mais il peut pas y aller maintenant. Ok, ok. Epps, c'est genre vraiment le joker. Oh, il y a une... Donc là, on va déverrouiller une porte. Parfait. Je me dis, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de mob. Mais ça dégage. Mais ça dégage aussi. J'enlève le x2. Il faut que je pense à enlever le x2 parce que comme ça, les altérations d'état disparaissent moins vite directement. C'était le bélier. Ok, j'étais en mode, j'ai pas vu. Donc bélier. Cancer, c'est ouvert. Scorpion, c'est portail 8. Poisson, c'est portail 5. Let's go ! Let's go ! On va tout retirer de tête, les gars. On est des monstres ! Là, on arrive au portail 5. Là, on arrive au portail 5. Là, c'est la porte du poisson. Portail 5... Portail 6 ? Quoi ? Quatre ? Quatre ? Ah, c'est-à-dire que le portail 5 est emmené au portail 4 ? Ouais, c'est ça. Ok, c'est ça. Donc 5, on va au 4. 8, 7, 6, 5, 4. Quatre. Il y avait le bélier. Il y a le truc du poisson. Et il nous reste ici. C'est pas évident, mais ça va le faire. Le lion ! Moi, je veux celle du lion. Je suis lion, en signe astrologique. Voilà. D'ailleurs, si vous trouvez votre porte du Zodiac, t'es Vierge peut-être du coup Maxine, j'imagine. Pour vouloir la porte de la Vierge. À moins que... Ce soit autre chose. Une robe de Gaïa. Robe de Gaïa, robe de Gaïa, robe de Gaïa, robe de Gaïa. Robe de Gaïa, permis 8. Ça... Augmente la défense, réduit la force. Ok, elle est plus forte, en vrai. What ? Attends. Est-ce qu'elle est réellement plus forte ? Parce qu'elle touche... Elle améliore la défense. Moins de force, mais ça, à la limite, c'est pas grave. Au niveau des stats, c'est cool. Par contre... Plus 150 HP, mais moins... En gros, moins 40 points de mana. Et ça, c'est chiant. Moins poisson. Ok. Donc, on va t'ouvrir à la portée numéro 4. Ips, du coup. Je vois le lion, j'essaie de deviner là. Oui ! Bien joué. C'est pour ça que... Dans Chevalier des Zodiacs, Chaka, c'est mon perso préféré. Allez. Je vais l'équiper, mais... Je suis pas convaincu sur le fait que ce soit 100% mieux. Et le taureau... Euh, taureau... L'un de mes deux frères est taureau. Peut-être que tu es taureau également, Nox. Ok, donc il n'y a qu'un seul passage, là aussi. Let's go. On va se faire un petit soin d'eux, d'ailleurs. Allez, let's go. Mon frère est lion, et ma mère taureau. Let's go. Là, je savais. Je sentais que tu étais taureau, Nox. Ça se sent quand on jouait au Among Us. C'était un peu en mode... Tu vas avec le front parfois, quand ça t'énerve. J'ai un peu raison, euh... Non ? Alors... Piedestal des poissons ! Le toucher. Ok. Alors. Portail 4. Poissons, c'est ouvert. Et là, il nous reste un chemin à explorer. On vient de descendre, mais je crois que j'ai vu un chemin. Ouais, c'est ça. Donc là, on monte. Eh bien, montons. Ça y est, on a ouvert Ips of Mystery, les gars. Alors, là, il y a un portail. Portail 3. Alors. Ok, portail 3. On ne va pas y aller tout de suite. On va... On va explorer ce qu'il y a là. Et ensuite, on retournera au portail 4 pour checker la porte des poissons. Ça se trouve, c'est là, le portail 4. Ok. Donc, la porte des poissons, c'est celui-là. Et du coup, on arrive au portail 3. Ok, ok, let's go. On m'a ouvert. Allez, ça c'est fait. Du coup, portail 3. On avance, on avance. On veut trouver le scorpion pour remonter au portail 8 et devoir se refaire tous les mobs. Ok. Est-ce qu'on est... Oh, petite cinématique là. Je crois que j'ai tout fait, donc normalement, on n'a pas loupé de portail. Oui. Je n'ai jamais vu cette petite miste. Est-ce pas ? Je suis bien. Merci. Est-ce que c'est Nethesite ? Je me demande... Est-ce que ça ? Est-ce que c'est Nethesite ? Est-ce qu'on a une grande miste ? Est-ce que tu as eu l'impression ? Est-ce que tu as eu l'impression ? C'est l'Ela Riva qui s'en occupe. Et il voulait, puisqu'on a 15 abonnés maintenant, il voulait mettre en place la quatrième emote. Il y en avait une tier 1, une tier 2, une tier 3 pour le niveau d'abonnement. Et il en avait mis une nouvelle tier 2 et celle du tier 2, il voulait la remettre en tier 1. Voilà, que ça fasse une emote de plus et plus accessible. Ce qui est très cool. Sauf qu'au moment où il a fait ça, ça a bugué. Parce qu'il a fait ça de son côté pendant que moi j'étais en live. Je sais pas, ça a créé un truc bizarre. Et du coup, il n'y a plus d'émote. Mais il contacte le support de Twitch pour demander ce qu'il en est. Et on est en attente de la réponse. Normalement, ça ne devrait pas tarder. Et je ne pense pas que ça pose énormément de problèmes en soi du côté de Twitch pour qu'on puisse re-setup tout bien. Donc, les 4 émotes, Maxen, vont revenir. Pas d'inquiétude. Du coup, on est là. Au portail 2, j'imagine. Ok, portail 2. Et on n'a qu'un seul chemin. Qui mène, j'imagine, au portail numéro 1. Mais attends, ça me saoule là, parce que... Parce que du coup, on n'a pas ouvert la porte du scorpion là. Ok, d'ailleurs, mon autre frère. J'ai deux grands frères. Taimo, vous connaissez, il est sur le Discord. Taimo, il est scorpion. J'aurais bien aimé ouvrir mon frère. Voilà, c'est tout pour moi. Alors, portail numéro 1, j'imagine qu'il y a un boss qu'on va soulever. Et j'imagine qu'il y a... Oh, est-ce qu'il y a un éon, tiens ? Ok, le toucher. Mais quoi ? Avec un scalpel, exactement. Wow. Désolé pour l'écran blanc encore. C'est pas ma faute. Bonjour. Porte de Minas Territ. Ouais, ouais. Ah non mais là. Let's go ! Let's go ! Ça, je le reconnais. Il a des flingues. Oui ! Let's go ! Pourquoi ça le soigne ? Pourquoi ça le soigne ? Parce que là, ça le soigne beaucoup. Là, ça l'a beaucoup soigné en fait. Est-ce que... Est-ce que, par exemple... Aucun élément ? Aucun élément ? Élément glace ! Est-ce que ce mof n'absorberait pas la glace par hasard ? Je vais être obligé d'équiper de l'épée des rois. C'est vachement triste. On va voir si c'est ça. Je vais laisser le trident. Non mais c'est sûr que c'est ça. Non, si, c'est ça. Je vais mettre l'épée des rois. Ah, il régène moins bien là. Je vais repasser en foie. C'est quand même un... Un aéon quoi. Il est mid-life déjà. Oh, il y a un coffre. Let's go le coffre. On éclate célérité. Ok, il y a un autre coffre. Un éclat de paradoxe. Ok, ok, ok. Imaginez, il aurait une lance à la place de cette épée naze. Ok, ok. On lui met plus énormément de dégâts là. Choc. Ok. Et il devient très résistant sur l'offre quand même. Genre je vais mettre autant de temps à lui descendre ses 20 derniers pourcents d'HP que les 80 premiers pourcents. Ok, 3000. Ok, il est full vie. Il reste pixel HP bientôt. Ah, c'est pas comme Mateus. Mateus, on avait tellement galéré. Adramelech, c'était ok. Belya, c'était facile. Là, c'est juste la fin. Il est très tanky sur la fin. Ok, let's go. Chez Menzai. Et là, merci, merci X, plaisir. Et là, vous savez, ce que j'attends, c'est de savoir quel permis ça va débloquer dans les grilles de permis. J'ai un paquet de messages, je regarde juste ça en speed. Et je suis à vous, je vous laisse savourer la musique de la victoire. Ok. Ok. Ok, merci pour la miniature. Ok, ça c'est bon. Quoi attends, ça s'est coupé tout seul là ? J'ai touché à rien ? Ok. 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 Et. Ok. C'est bon. De mon côté. C'est nickel. Quel homme d'affaire c'est Horus. Quelqu'un connait un bon logiciel gratuit pour créer des logos et bannières et de préférence pas un truc compliqué comme Photoshop. Peut-être que Nox a la réponse. J'avoue que peut-être Nox a la réponse. Du coup, on repasse sur FF. Et du coup, qu'est-ce que ça déverrouille dans les permis s'il vous plaît ? Ah, donc ça déverrouille quelque chose pour notre ami Van. Les potions lui donnent plus de PV, on s'en bat les couilles. Et ici. Et ici, ça déverrouille rien. Ok. Ok. Alors, pour notre chère balsieuse. Ah, ça déverrouille deux trucs. Spica. Ok, des flingues. Pas incroyables. Surtout que c'est pas les meilleures flingues. Et ici. Ici, ça déverrouille rien. C'est là, à gauche. Ça, je prends ça. Ok. J'avais vu Chica. Oui, j'avais vu Chica. Ici, justement, c'est les flingues. Ensuite, Machinist. Ça déverrouille quoi sur la grille ? Machinist de Frann. Ça déverrouille... Ça déverrouille des lance-bombe. On s'en fout. Et dans l'arbre, Mache Blanc. Ça déverrouille rien, on l'avait déjà. Ok. Pour Bache, ça déverrouille. Rien sur l'arbre, Maître d'Aste. Et chronome ancien. Rien du tout. Ok. Pour Hache, ça déverrouille. Aume d'acier, Armure miroir, permis 7. C'est pas incroyable. Surtout en mage noir et en moine. Les potures donnent plus de PV, on s'en fout. Et il nous reste Penelo. Là, ça déverrouille. Ok. Des bonnes armures lourdes, mais on va pas réellement la build comme ça. Donc... C'est pas dingue, c'est pas dingue. Et ici... Antivirus et guérison. Ah, c'est peut-être le mieux. Antivirus et guérison. C'est pas dingue. Parce que là, pour rappel, c'était Potion. Potion. Et là... Là, c'était Armure. Rien. Là, c'était des flingues. Lance-bombe. Rien. Bah, ça va être pour la Miss. Ouais, ça va être pour la Miss. Bien. Bon. C'est... Voilà, c'est un personnage secondaire. Ça me brise un peu le cœur. Mais bon, c'est en vrai, c'est le plus rentable. De la magie blanche. Guérison antivirus, c'est cool. On dévorera plus tard. C'est le mieux, mais je suis... C'est... Voilà. Un peu de réticence à... À le mettre pour... Pour ce personnage, quoi. Après, en vrai... Elle joue à l'arc. L'autre, il a des flingues. Genre... Je suis... Tireur d'élite, quoi, avec ce combo. Alors, on va repasser en x1. On a un portail ici. On va checker qu'il n'y ait pas d'autres coffres. Sait-on jamais ? Ok, ça a l'air bon. Ok. Portail empiréen. Vire l'inscription. Au cercle des immortels. Ceci t'amènera. Toi, l'élu, le mortel. Qui, surtout, régnera. Toucher le portail. 3. Attention cinématique. Ok, ok, ok. J'enlève ma caméra. Parfait. Oh, sa mère. D'où est ta ca toute... Un? Non, prinsesse d'Almasca. Nous, Okuria, nous avons chomis vous. Et vous aussi. On le connait lui. 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 Le connait lui. On le connait lui. Le connait lui. On 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 le connait lui. Ash. Qu'est-ce avec Izekiria ? Qu'est-ce qu'il lui donne le droit de lui dire ce qu'il te faire ? Tu vas-tu en revanche ? Qu'ils ont dit ? Non les connait lui. Mais nous l'avions oublier. Ils peuvent être des deuses. Mais nous sommes les arbitres de notre destinée. Votre Ves-le. Je suis contre cela. Le Empire doit payer, mais la destruction. Um... C'est-ce qui sait ce qui s'est passé au Dr. Cid ? C'est-ce qui s'est passé 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 ? Mais j'arrangeais. J–C- poor. C'est-ce qui s'est passé du fait des nerfs de Neги ? Vous choisissez bien sur l'Empire ? Peut-être qu'il veut voir ce qui arrive quand les retrosent avec les nerfs de Ne LAUGHOR fucks. Cela serait donc toujours le medication Dr. Cid. J'enNOV's.... ça serait dans notre site. C'est son Christ. Histoire est construite par nos mains. C'est son son préféré. Il n'aurait jamais attendre et regarder les pierres curieux. Donc, il était en train de parler avec Vanar tout le temps. Il n'était pas trop fou, était-ce pas ? Vous gagnez l'épée du pacte. Ok, je vais pouvoir réapparaître. Ah non. Restorez la souveraineté de Dalmasca et faites nos amends avec Lady Ash. C'est l'unique façon d'inviter la guerre. C'est une guerre de nécessité. Votre Lady Ash, elle-même, est vente sur elle. Elle le désire d'abord de tout autre. Elle ne restera pas jusqu'à sa révenge est pleine. C'est une guerre de la guerre. C'est une guerre de la guerre. C'est une guerre de la guerre. Elle aurait plus de la guerre de la guerre. C'est une guerre jeune, Larsa. Et vous avez raison d'être plus de l'unique de l'unique. C'est une guerre de la guerre. C'est une guerre de la guerre. C'est une guerreальных points de guerre. C'est une guerre d'unique dure, La Extrémitter ? Aujourd'hui ne va pas en dire ? Je suis sûre. J'ai confiance en elle. J'ai confiance en vous deux. Sur vous, Gabranth, je vais vous remercier toutes nos fortunes. Comme vous le verrez. Que ce qu'un enfant peut être votre frère, c'est difficile de croire. Larsa est comme il devrait être. Qu'est-ce que c'est, Venner ? Ah, ils ont déjà pris le bâtiment, n'est-ce pas ? Président. Les Urquiriens ont donné la princesse son trompeur. Les gods ont choisié leur scribe, pour écrire la histoire comme ils se trouvent. Oui, et elle, avec un nouveau nether site, pour aider elle. Qu'est-ce que les Urquiriens et leurs bâtiments ? Qu'est-ce que c'est ? Un pouvoir qui ne peut pas être trompeuré. Les bâtiments qui ne sont plus prêts pour étudier. Pas plus. Nous avons conquérés deux kingdoms, que vous puissiez ces baubles. Oh, je suis grâce au sacrifice. Sans ça, le nether site nephesite nous a éloigné. Une armée de l'inversité, je vous assure. Je suis pas un peu plus capable de faire. Je suis pas un peu capable de faire. Je suis pas un peu capable de faire. Sous-titrage ST' 501 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 Mais il en faut 30 pour l'échanger contre une plume noire et la plume noire j'ai jamais fait et je sais pas si c'est utile ou pas, genre est-ce que ça t'apporte vraiment des trucs de ouf ? Est-ce que ça débloque des quêtes annexes par exemple qui sont intéressantes à faire ou est-ce que je peux en avoir rien à faire ? Alors élément lumière, comme ça je pourrais swap à la limite s'il y a un ennemi qui résiste ou qui absorbe la glace, je prends la lumière et inversement. Non fais pas cette quête clairement, ok ça marche. Ça me fait très plaisir de lire ça, pour être tout à fait honnête. Justicière, est-ce que c'est si fort ? Parce que ça me fait envie d'avoir une belle épée à deux mains là. En tout cas on va acheter la lance sacrée. Voilà. On va équiper l'arc Yuashi aussi. Et on est bon. Permis, hop, maître d'aste. Let's go. Et du coup c'est celle-ci. Parfait. Ça avance vite quand même les permis, ça avance bien. Plaisir. Du coup, ça c'est bon, on va pouvoir s'en équiper. Du coup, équipement. Lance sacrée. Oh, pas mal. Je vais faire un par un pour voir exactement ce que ça donne. Donc ça c'est insane. Défense, magie, ça réduit la vitesse. Défense, magie et ça réduit la vitesse. C'est pas si dingue. Parce que la vitesse, on sait que ça augmente les dégâts des dagues et des arcs et des sables de ninja. Donc je vais quand même les mettre. Parce qu'on les a achetés et ça me saoulerait de pas l'équiper. Pour être tout à fait honnête. Euh, en stock. Attends, on avait quoi d'équipé là ? Juste à l'instant. Ok, permis 9. Permis 9. Et ça c'est permis 8. Et ça c'est permis 8. Ok, on va débloquer le permis 9 pour Valtier. Il a 1300 points de permis, c'est un scandale. Ok. Équipement. Hop. Optimisé. Ouais, alors on va mettre les petits pactes. Ok. 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 70 euros. C'est un scandale. Je vais manger sushi ce soir je crois. Ou Burger King. Fais-toi plaisir Maxem. C'est pas le même style. Je dois avouer que c'est pas le même style. Mais pourquoi pas. Peut-être les deux en même temps. Genre tu te fais un burger avec du saumon, du wasabi, petite feuille de salade, tomate. Avec des makis à côté à la place des frites. Si jamais tu peux faire livrer sushi chez moi. Ouais, chez moi aussi Maxensuki. Si vraiment t'as trop d'argent, je suis chaud. Ah bah du coup on peut vendre le... Non, le trident on va le garder. L'arclame voyons son mak. Septre sacré, je vais garder. Voilà. Ah ouais, grosse économie du coup. Parce que c'était genre 17 000 les deux. Alors que là c'est 20 000, 21 400. Ok, bon on a rien de petit à aller chercher. Le pavois est sympa. Je crois que j'en ai looté un MDR. Je vous paierai des sushis un jour promis. Ouh, c'est retenu. Avec grand plaisir. Avec très grand plaisir. Euh, du coup, du coup. On va checker les magies. Bah ce genre c'est bon hein. Nan bon, enfin ça en direct live, ce sera plus sympa. Alors, marchande de magie. Vie 2. Réanime un allié tombé dans le coma et rétablit tous ses PV. Oh oui. Choc. Inflige de gros dégâts en ennemis. Oh oui. Gravité 2. Dégâts de zone égaux à la moitié des PV max des ennemis. Des ennemis. Mais oui. Aïe, aïe, aïe. Genre ça, tu mets, tu mets. Ennemis, il y a des points de vie supérieurs ou égales à 90 000. Pfff. Gravité 2. Ça dégage. Eh bien, eh bien génial. Euh, du coup. L'aérogare, c'est par là. Comptoir privé. Comptoir pour Nabina. Comptoir pour... Comptoir pour... Boujara... Rabat Nastre. Arcadès. Oh, ok. Bah du coup, c'est le comptoir privé, j'imagine. Ah oui, c'est Nono qui s'en occupait. Il a aussi un siège pour vous. Que ce soit dans les aérogards ou au fin fond du désert, je tiendrai le siège toujours prêt à décoller quand vous en aurez besoin. Il avait l'air très content d'avoir enfin terminé les réparations de votre vaisseau. Souhaitez-vous embarquer maintenant. Oui. Et là, je vais où je veux. Oh, c'est la meilleure chose. Je crois qu'il y a une cinématique là, de mémoire. En prévention de cette cinématique, qui peut-être n'existe pas, je vais disparaître. Let's go. Nous vous souhaitons un bon voyage. Je suis un génie. Je vous souhaite des joueurs. Je vous souhaite des joueurs. Et là, je ne sais pas. Pour moi, je suis un génie. Je vous souhaite des joueurs. C'est pas un génie. On s'en va, c'est bien. Qu'est-ce que vous pensez ? C'est parti. 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 Okay. Okay. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'est parti. J'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est parti. C'est parti. merci. C'est parti. 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 16 000 ok ok encore un peu encore un peu on est bientôt à 20 000 ok je me je me souviens comment ça marche il ya genre des stèles ou des sortes de portail activé voilà c'est ça vers l'inscription les bêtes qui rc en ont le sang mêlée d'orbe noire gagnez les offrez les ainsi vous libérer la porte scellée utiliser un orbe noire 1er saut est brisé ouais de m'avoir trois ou quatre attend le premier il est là donc il y en a un deuxième là et un troisième là ok donc un deux je pense que je peux retourner en arrière du coup juste checker ici s'il n'y a pas encore c'est et je pense qu'on peut faire marcher 15 000 j'ai même pas son attaquer en fait juste je le laisse et c'est bon je pense qu'on peut faire marcher je pense qu'on peut faire marcher Ok donc si j'ai bien compris comment ça marche, là à droite il y aura un deuxième stèle. Ok top, et le troisième va être au tout début, donc par là. Ok donc là on est au début, mais il doit y avoir un portail par là. Ok on a débloqué trois, j'imagine que ça doit être bon, vu qu'ils ont dit qu'il y avait trois gardiens et tout. Petite animation, le troisième saut est brisé, le saut de l'anus est émené. Ok. Du coup le saut de la nuit c'est par là-bas, c'est par là-bas. C'est par là, ensuite c'est par là, ensuite c'est par là. Level up 49. Parfait, hop, hop, hop. On se faisait toujours tout droit. Ok top. Et c'est ouvert. On va pas l'ouvrir tout de suite. Avant on va se faire un petit soin d'eux. Et là on va lire l'inscription. Derrière veille le premier des trois gardiens. Toi qui de sagesse n'a guère, repars d'où tu viens. Oh que non ! Oh je vais l'ouvrir cette porte. On dirait le désert de... Il y a une tortue là-bas. Terrible, ça me renvoie tout le temps ici. Génial. De toute façon on l'a vu c'est le truc qui est là-bas. Re, je m'étais absenté, pas de soucis. On est rendu au premier gardien du phare. On va se mettre en x1, voir si c'est un gardien fort ou juste un mob. On va se mettre en x2. Il est tanky, il est tanky. On va se mettre en x2. Ah c'est Vano qui met des dégâts. Il met du 5000 quand même. Immunité. Est-ce qu'il résiste à ça ? Est-ce qu'il résiste à ça ? Ok il résiste à tout pour l'instant. Petite réflexion. Est-ce que j'ai un truc à faire pour enlever l'immunité ? Est-ce que j'ai fait de la magie aussi ? Est-ce qu'il y a une marque immunisée ? Est-ce qu'il y a une marque immunisée ? Est-ce qu'il y a une marque immunisée ? M'j Internet... Ou Voix... Uhhh. Pure… Un pions de l'immunité. Ah perd sa barrière ok il estНo. Là c'était bien ça, il fallait juste que j'attends pas. Toutefois il minimisait un truc mais c'est ok 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 ça passe. Mais il est teubé ce monstre, oh ce gardien il est teubé de ouf ! Tiens donc ! Et arrête d'embrasser ton flingue putain ! Pas mal ça ! La petite pose de Vann, la pose du Slav, je ne sais pas où il a mis sa lance vache mais... On agit du portail, c'est Vann. Ok ok. Et bien retournons au portail, on passera par là puisqu'on n'a pas fait la zone qui était tout au bout en haut à gauche là-bas donc passons par là. Neuf mille sept cents. Moi je voulais aller tout droit par là-bas, je ne sais pas pourquoi mais ça semble pas mal. C'est parti ! 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 Alors du coup, ah parfait ! Donc là ce truc il brille, le mécanisme regorge de magie. Et bah vous savez quoi, je ne vais pas le toucher aujourd'hui ce portail là, puisqu'on joue à Final Fantasy depuis quand même 2h30, 2h45, du coup ça me semble être le moment opportun pour sauvegarder, et moi j'ai des trucs à faire ce soir, donc ça tombe parfaitement sur le bon timing en plus. Donc je vais vous souhaiter à tous une bonne fin d'après-midi, un bon début de soirée, une bonne soirée tout simplement, et moi je vais filer, voilà, parce que j'ai des choses à faire. Voilà, Van, je l'avais pas vu mais oui. Ah merde j'ai bloqué le terme, je voulais mettre ok, bon tant pis. Du coup à la prochaine, à la prochaine, Ips of Misery, c'était cool de t'avoir, tu as des connaissances très larges sur le jeu et ça se sent. Euh, on t'embrasse au Rissora, merci, je vous embrasse aussi, c'était très cool d'avancer dans l'histoire avec vous. Du coup, bah peut-être un plus tard sur le Discord pour ceux qui sont là, sinon les autres on se retrouve alors pas demain, pas samedi, puisque je serai sur le cast des worlds de LOL. Mais peut-être dimanche ou lundi, voilà, ça dépendra de ce que j'aurai en terme de cast, mais en tout cas je cast demain et samedi les worlds, et ça c'est très cool. Enfin bref, bonsoir tout le monde, passez une très bonne soirée, des bisous, mangez bien, tout ça tout ça. Sous-titrage ST' 501 ...